peindre en négatif, c'est le sujet de cette aquarelle j'ai fait quelques formes simples de voilier un sujet, la régate, un sujet qui est pris et utilisé souvent par les artistes et qui permet de bien illustrer cette technique c'est une réserve de blanc en fait on peint autour des formes qui sont dessinées et là c'est le papier que j'ai employé, un 300 grammes il est, enfin chaque papier est particulier chaque papier a ses qualités et ses défauts celui-là je le trouve, il y a un côté légèrement granuleux un grain très fin sur lequel je le peins et l'autre côté est complètement mis alors selon ce qu'on veut faire, on peut avoir des choses plus ou moins intéressantes ça dépend de la manière dont on choisit de peindre le sujet, une surface lisse bien sûr c'est plus facile il n'y a pas le grain, si on veut avoir quelque chose de très photographique de classique, on peut employer le dos ou même ce grain qui est très fin c'est très possible alors là j'ai passé un jaune, une couleur jaune en fond pour nourrir, enfin pour faire le ciel lumineux un peu je vais contourner les voiles que j'ai dessinées mais d'abord je traite un peu la mer à l'océan dans l'ordre des choses, chacun fait comme il le sent là je sais que je peux faire au fur et à mesure au feeling vous remarquez la dragone de la caméra qui, mais bon ça gêne pas je vais la montrer la prochaine fois là je commence à peindre au tour un peindre en négatif si vous tapez peindre en négatif sur le net vous trouverez d'autres vidéos, d'autres références enfin c'est, enfin je le fais spécialement pour traiter ce sujet on va voir ce que ça va de mieux dans des teintes plus lumineuses, plus chaudes le choix des pinceaux aussi est important en fait on peut peindre avec tous les pinceaux il y a des pinceaux plats, des pinceaux pointus on peut peindre avec la pointe, avec la tranche avec ce qu'on veut selon ce que l'on veut selon la résultat que l'on veut obtenir bon là j'ai pris un pinceau plus fin et puis avec une couleur orange enfin plus soutenant pour donner plus de contraste je trouve que le papier il pompe pas assez l'eau c'est pas le meilleur des papiers pour cette technique c'est un 300 grammes les pinceaux mais j'ai un papier indifférent il y a des papiers, j'ai utilisé déjà des papiers plus fin comme l'oxford de 125 grammes et je trouve que les résultats sont assez sympas même si le papier n'est pas adapté pour ce genre de technique pour l'aquarelle il est plus pour le dessin tout ça il est fin 125 grammes c'est pas très épais mais on arrive à faire des choses sympas quand même j'ai travaillé les reflets, les vagues, un peu tout on va essayer d'agrémenter cette aquarelle c'est un début, peut-être un début de journée, voire en soirée on choisit, comment on veut je sais pas s'il y a des regates ce soir ou une matin de bonne heure peut-être mais bon c'est un plaisir on rêve je ne suis pas marin du tout je n'ai pas de bateau mais j'adore l'eau j'adore j'aime voir les bateaux j'aime ces paysages marins il y a la lumière qui accompagne tout ça il y a des reflets qui sont changeants sur les vagues c'est très riche en lumière etc j'essaie de rendre plus vivants ces bateaux les rendre plus réalistes un peu plus réalistes c'est pas vraiment réaliste avec justement des reflets quelques ombres on devine peut-être quelques personnages dessus alors là j'ai essayé de faire un grattage de récupérer le blanc mais le papier il ne se prête pas du tout ça ne marche pas bien là j'ai essayé avec le plastique c'est pas évident non plus le papier il ne fonctionne pas très bien j'ai pas du tout l'effet que je... en faisant comme ça on récupère disons qu'on repousse la peinture et on obtient enfin on récupère le blanc du papier quoi et là avec ce papier c'est vraiment pas évident ça marche pas quoi ça marche pas bien non avec ce papier maintenant je vais attaquer les détails mettre des accents de lumière et de quelques ombres donner un peu à des couleurs plutôt mauves quoi pas de noir ensuite on remarque bien les... les reflets dans l'eau sont mis en valeur en mettant quelques traits de noir de noir de sombre là je sais pas il y a un bateau derrière un autre je sais pas s'il peut passer on garde quand même c'est pas grave la prise... la prise... j'ai fait un peu de travers mais c'est pas grave non plus ça tangle voilà j'essaie de... ce papier est de pas terrible quand même pour... pour faire des fondus et tout ça j'obtiens pas tout à fait ce que je veux quand même enfin ça fera l'affaire l'idée c'était de montrer de... de faire une démonstration de plein grand négatif c'est ça le principal un peu le reste mais c'est pour plaisir là je mets quelques roues de... après des roues de noix enfin de... c'est foncé des roues de blanc maintenant je sais pas si c'est de la gouache comme j'avais déjà dit la gouache c'est peut-être l'aquarelle j'ai mis ça dans mon casier avec toutes mes couleurs je pourrais faire ça aussi à l'acrylique du blanc acrylique et même le fait de se servir d'acrylique ce sont des peintures bien opaques et indélébiles qui restent qui défilent temps quoi on peut leur faire confiance voilà quelques refus de... les vagues un peu de blanc encore j'aime bien peindre les oiseaux aussi il y a toujours des oiseaux dans le ciel avec un pinceau plus fin c'est plus facile pour faire ce genre de choses il y a des oiseaux quelques refus aussi sur... quelques roues sur l'eau il y a toujours des petits points des scintillements sur l'eau sur l'eau il y a toujours des scintillements un peu partout ça doit nous rendre plus vivant on ne sait pas pousser à fond la signature maintenant à la gauche ou à l'aquarelle je ne sais pas j'aurais pu signer avec autre chose mais bon ça dépend voilà l'aquarelle est terminée il n'y a plus qu'à enlever le ruban alors on reprend le ruban quelques astuces parce que quand... ce qu'il faut on arrache le papier quand on décolle c'est un peu gênant quoi alors avant de le coller de le poser sur le papier il faut frotter le ruban sur le côté collant sur le bord d'une table ça le rend moins adhésif et plus facile et ça n'abîme pas le papier c'est un conseil un petit truc un petit truc que je vous donne enfin voilà c'est toujours un peu délicat mais il faut attendre que ça soit sec mais c'était pas trop humide il n'y a pas de problème voilà c'est terminé voilà la peinture on va faire la cornelle avec un petit détail pour la signature voilà c'est terminé un petit pouce bleu si vous avez aimé un petit commentaire je ne suis pas contre et à bientôt pour une autre vidéo merci